Musique Dans le cadre du programme d'action culturel du Centre de Musique Baroque de Versailles, Ville Baroque, la section baroque est un organe particulier puisqu'il s'agit d'une section artistique dans laquelle les élèves du Collège Louis Pergaud peuvent fréquenter les arts baroques deux heures par semaine. Dans la section baroque, on fait du théâtre, du chant, de la danse et du dessin. On s'entraîne beaucoup, on s'amuse, on découvre. Chaque semaine, ça change de thème. C'est ça qui est bien, comme ça on peut découvrir plein de choses. La section baroque est ouverte à absolument tout le monde à partir du moment où il élève au Collège Louis Pergaud, que ce soit les élèves du général, mais aussi les élèves qui sont en Secpa et en Ulysse. L'idée, c'est vraiment que peu importe d'où on vient, on peut avoir une sensibilité ou une appétence pour ces univers-là. Les élèves sont réunis tous les jeudis soirs de 15h à 17h. encadrés par des professeurs et des artistes. Ce n'est pas au prix de tes faveurs. J'interviens moi en tant que professeur de chant et donc je travaille avec nos collégiennes, collégiens, pour les aider à trouver leur voix chantée, parfois très, très, très enfouie. Les enfants sont amenés à se produire régulièrement dans l'établissement et de façon exceptionnelle une fois par an à la chapelle royale du château de Versailles lors d'un jeudi musical. Pour ce jeudi exceptionnel, les élèves de la section baroque se joignent au PAGE, élèves chanteurs de la maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles, pour partager un programme et montrer le fruit de leur travail. La chapelle royale, c'est à côté du château de Versailles et c'est quand même un grand monument. C'est grand, c'est beau, c'est grandiose comme endroit. On va chanter avec des chanteurs très expérimentés quand même et des musiciens, donc je m'estime très chanceuse d'être là. C'est bien de chanter avec des personnes qui sont plus douées de toi, on va dire. Ce n'est pas vraiment un gros stress que j'ai, c'est vraiment plutôt du plaisir à chanter. C'est un projet qui permet aux jeunes d'abord de se faire confiance, de se rendre compte qu'ils ont des compétences qu'ils peuvent mettre au service d'une production et d'une production de qualité. Et du coup, ça permettra aussi à ces jeunes d'envisager une poursuite d'études et une insertion professionnelle dans des champs artistiques qu'ils n'auraient à mon avis pas du tout envisagé sinon. Sous-titrage Société Radio-Canada